Qu'est-ce que c'est un moment politique politique en Espagne? Maintenant c'est un très intéressant moment politique en Espagne, après le mouvement des Indignados et sa cristallisation inespérée dans un parti avec de nouvelles formes de relation avec les citadins. C'est quelque chose qui pour moi est très lié au travail qu'on fait depuis quelques années. Puisque c'est une autre façon d'imaginer la collectivité, d'organiser la collectivité, puisqu'elle était très construite en Espagne depuis 35-40 ans. Et ce qui est aussi intéressant c'est qu'il y a une façon de faire politique qui n'était plus juste, qui doit trouver son lieu. C'est sûrement grâce à la crise que cette fausse démocratie où on habitait a montré sa vraie face. Et tout à coup on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qu'on croyait être dans toute l'égalité ou dans toute la légitimité qui ne le sont plus. Ma sensation est que l'Espagne a souffert de la dictatation jusqu'à la moitié des années 70. Et c'est un peu plus ou moins comme l'Italiens, après notre grande season du fascisme. Le problème c'est que la collectivité n'avait pas la dramaturgie pour se imaginer en termes civiliens comme une collectivité. Et être une collectivité demande une sorte de dramaturgie, ce qui veut dire qu'on doit développer une sorte de imagerie collective de ce qu'il s'agit tout ensemble. Et l'aspect fascinant, d'un point de vue paratical, de ce qui s'est passé en Espagne dans les dernières 5 ans, c'est qu'on a vraiment l'impression que la collectivité est construite sa propre image, construite sa propre performance. Et qu'on a fait des erreurs, par exemple, le mouvement des Indignados, à un certain moment, qui nous a donné l'impression qu'ils n'étaient pas loin, parce qu'ils n'étaient pas assez organisés, parce qu'ils n'étaient pas assez protégés, parce qu'ils n'étaient pas assez dramaturgie. Et maintenant, petit par petit, vous avez l'impression qu'ils sont vraiment organisés leur propre histoire, juste pour avoir une histoire, plutôt pour avoir une histoire avant d'avoir une histoire. C'est juste plus compliqué. C'est plus compliqué.